Eh ben dis donc, pas mal la patroine ! C'est intéressant, c'est... Mais arrêtez ! Bon enfin, alors de quoi on parle ? Daphné, je me suis posé une question, l'homme a beau être allé sur la lune, il y a encore plein de grandes questions existent celles qui se posent par exemple. Oui, dans la lune aussi. Bien sûr ! Qui a bien pu poser le panneau interdit de marcher sur l'herbe sur la pelouse ? Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Et surtout, comment vivre son naturisme en plein hiver ? Oui, comment faire quand l'hiver approche ? Winter is coming ! On se demande, comment vivre en harmonie avec sa nudité ? Quand les températures chutent, cela vous semble futile, mais pour les naturistes, vous les textiles, vous ne comprenez pas, c'est hyper compromettant. D'ailleurs, regardez avec l'hiver ce à quoi les naturistes disent adieu. Regardez ! Fini les parties de ping-pong endiablées. Les balades champêtres l'été. Les randonnées nues dans la forêt. Ou encore la légèreté de la belle saison. On a beau se réchauffer avec un petit coup de niole, le cœur n'y est plus. C'est terrible ! C'est terrible ! Et alors que je me lamentais sur le sort des pauvres naturistes, j'étais comme ça effondré, je suis tombé sur ce magazine. Regardez ! Ça existe ? Naturiste Magazine. Et un reportage qui s'appelle « Comment vivre son naturisme en plein hiver ». Et alors là, vous allez voir, dans ce dossier, il y a plein de trucs très fournis, c'est une enquête d'investigation très sérieuse, avec un nombre incalculable d'activités à faire en interne ou en extérieur. Je vous propose de regarder ce qu'il y a dans ce magazine. Dans ce dossier spécial hiver, la rédaction vous propose des activités en extérieur. Vous pouvez participer au cycle nu, une course à vélo dans les rues de Bruxelles. On partait de bon matin quand on partait sur les chemins. Vous pouvez également vous rendre chez Catherine et Raphaël au domaine de Pontadelle, seul établissement naturiste ouvert toute l'année, qui vous propose une rando-raquette nue et en pleine montagne. Et oui, les naturistes font du ski. Et pour les plus sportifs, on vous invite au foulé naturiste de Berck, un jogging cunu sur la plage du Grand Schnorr. Si vous êtes plus frileux, en hiver, le naturisme se pratique surtout en intérieur. Grâce à la nude letter de l'association des naturistes, tenez-vous informé de toutes les activités, au choix le buffet japonais naturiste, les cours de langue avec initiation à l'espéranto, sans oublier le traditionnel karaoké de Noël. Et bien sûr, retrouvez l'emploi du temps des piscines ouvertes aux naturistes, au programme natation, aquaérobic ou encore yoga. Toutefois, le site précise que si le maillot de bain n'est pas obligatoire, vous devrez vous munir d'un bonnet de bain. Hygiène oblige. Donc voilà, le naturisme existe en hiver. Nous voilà soulagés. Alors, on se dit comme ça, c'est un peu ludique ces activités, mais ça peut aussi se conjuguer avec des activités plutôt cérébrales. Preuve en est, j'ai rencontré Stéphane. Alors, il est peintre plasticien. Il fait partie d'un groupe talent naturiste, un collectif de nudistes, qui se réunit chaque semaine avec des artistes pour des ateliers créatifs où ça parle pinceau, art, culture. Je l'ai retrouvé dans son atelier. Regardez. Alors, on se trouve devant l'atelier de Stéphane, qui est à la fois naturiste et artiste. Et il va nous accueillir dans son atelier. Suivez-moi. Salut Stéphane. Enchanté, Stan. Enchanté. Ça va, pas trop froid ? Là, ça va. On va refermer la porte et ça sera bon après. Où est-ce qu'on est, Stéphane, ici ? Là, on est dans l'atelier où je travaille. Donc là, c'est la place principale qui me sert à la fois pour peindre ici. Et puis ici, c'est un espace qui est un peu plus convivial, un peu plus resserré, qui est aussi un espace dinatoire où on se retrouve, qui est aussi un espace où je travaille. Alors, je suis en train de travailler là. Qu'est-ce qui a changé, Stéphane, depuis que tu es artiste naturiste ? Depuis 4 ans, je suis rentré dans une association qui est l'ANP. Et il y a à peu près un an, ils ont créé un groupe qui est les talents naturistes. Et c'est des photographes, des jongleurs, des gens qui font de la scène. Est-ce qu'on est plus créatif quand on est nu ? On se sent en liberté et donc c'est plus facile de travailler. En même temps, on se tâche pas. Quel message tu aurais envie de faire passer aux naturistes qui auraient envie de rejoindre ton groupe de talents ? Alors, les talents naturistes, c'est pour les naturistes beaucoup d'avantages, en fin de compte. C'est une grosse dynamique, c'est-à-dire faire des choses ensemble, donc ne pas travailler d'une façon isolée, mais d'une façon collective. Donc ça fait un réseau très important. Tu m'excuses, j'ai un peu soif, excuse-moi. Bon, c'était très instructif. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Je vous envoie André Manoukian, à l'occasion. Bonne idée. A bientôt, alors. A bientôt, au revoir. Au revoir. Un atelier d'artiste naturiste, André, pourquoi pas ? Ben oui, c'est bien. Ça pourrait être une bonne idée. Pourquoi pas ? C'était assez agréable, comme disait. Pourquoi c'est super érotique, moi ? En fait, l'érotisme... Mais c'est pas... Je crois pas qu'ils mettent de l'érotisme. Non, je crois. On se fantasme le truc, mais une fois qu'on... Moi, je suis allé une fois sur une plage naturiste. Je m'attendais à voir des bombes de partout. Et au final, c'est loin d'être le cas. Mais c'est pas grave, c'est pas là l'esprit. Et en tout cas, ce que je voulais vous montrer à travers ce reportage d'investigation, c'est qu'en fait, si vous avez envie de faire du naturisme, il y en a pour tout le monde. Que vous soyez sportif, vacancier, ou même artiste. Et même si vous faites partie des plus grands de ce monde, regardez comme Angela Merkel. Voilà, exactement. C'est sûr, c'est toujours ça. Et voilà, c'est ce que je vous laisse. J'ai un rendez-vous avec Philippe pour... Merci. Merci beaucoup.